Elon Musk qui réagit à mon interview de Bill Gates, les premiers résultats des élections législatives qui sont tombées ou encore des pays qui s'allient pour bloquer un avion russe. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end malgré l'orage qui était présent sur une partie de la France. Voilà, ça c'était pour le point météo le plus rapide de l'histoire. Quoi qu'il en soit, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Et avant de passer aux actualités du jour, je voulais donc revenir très rapidement avec une petite mise à jour sur un sujet. Elon Musk a donc réagi à l'une de mes vidéos, en fait c'est l'interview de Bill Gates qu'on a publié la semaine dernière. Alors vous allez le voir, la réaction elle est très courte, mais justement je pense que c'est quand même l'occasion d'essayer de comprendre exactement de quoi on parle, parce qu'il y a eu pas mal de questions là-dessus. Alors en gros, dans mon interview que j'ai diffusé donc la semaine dernière sur ma chaîne principale que je vous mets en description, et bien Bill Gates évoque à plusieurs reprises Elon Musk, donc le patron de Tesla et de SpaceX. Suite à une question de ma part, il évoque dans un premier temps la course à l'espace des milliardaires comme Elon Musk ou encore Jeff Bezos, en affirmant que lui préfère dépenser de l'argent non pas dans des fusées, mais dans la santé mondiale pour éradiquer certaines maladies. Mais en l'occurrence, c'est une autre séquence un petit peu plus tard qui a fait réagir Elon Musk. En fait, un peu plus tard dans l'interview, et bien je commence à évoquer le sujet de ses relations avec Elon Musk, et vous ne le savez peut-être pas, mais il y a quelque temps, et bien Bill Gates a misé en bourse sur la baisse de l'action Tesla, donc de l'entreprise d'Elon Musk. Concrètement, pour faire très très simple, ça veut dire que si Tesla perd de la valeur pour x ou y raison, et bien Bill Gates de son côté gagne de l'argent. Alors le fait comme ça que Bill Gates short, c'est comme ça qu'on dit short l'action de Tesla, ça n'a pas du tout été apprécié donc par Elon Musk à l'époque. Une discussion par SMS entre les deux milliardaires avait même fuité à l'époque sur les réseaux sociaux, dans lequel donc, dans cette conversation, on pouvait voir Elon Musk demander à Bill Gates s'il avait retiré ce fameux pari en bourse ou non. En effet, pour Elon Musk, et bien c'est contradictoire de la part de Bill Gates, de vouloir à la fois s'engager sur les sujets environnementaux, mais aussi, et bien de parier sur la baisse de l'action Tesla qui produit donc des voitures électriques. Bref, donc moi j'ai demandé à Bill Gates ce qu'il pensait de tout ça et voici donc sa réponse. Cette séquence a donc été isolée sur Twitter par des gens aux Etats-Unis, il me semble, et elle a donc fait des millions de vues. Une des personnes qui a partagé cette vidéo a notamment identifié Elon Musk, qui a donc répondu au tweet par un mot « sai », ce qui veut dire donc « soupir » en anglais. Bref, voilà donc pour l'explication de cette séquence et de la réponse d'Elon Musk à notre interview. Alors en soi, c'est pas du tout une actu majeure, c'est pour ça qu'on va aborder plein d'autres sujets là, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions du coup suite au partage de cette séquence, sur ce que ça voulait dire réellement, sur ce que faisait potentiellement Bill Gates sur les actions Tesla, etc. Je trouve ça du coup pas mal de prendre quelques instants aujourd'hui pour bien expliquer tout le débat là-dessus. Au passage par contre, je tiens à vous remercier pour tous vos retours concernant justement l'interview de Bill Gates. Merci vraiment du fond du cœur pour votre message, pour votre confiance là-dessus. Sachant que comme je le disais vendredi, on va essayer de pousser d'autres contenus qui me tiennent particulièrement à cœur, notamment des formats de reportage, de terrain, ça me paraît aussi assez essentiel. Et donc voilà, là-dessus évidemment, je vous tiens au courant, mais ça me semble important de pas juste faire entre guillemets des interviews comme ça de grande personnalité, mais d'aller aussi multiplier les reportages ou encore les enquêtes. Alors on continue donc dans l'actualité avec un premier sujet majeur, les premiers résultats des élections législatives, qui servent donc à élire les députés de l'Assemblée nationale, sont tombés ce week-end. Alors pas d'inquiétude, si jamais vous habitez en France, vous avez pas loupé l'élection, tout va bien, le premier tour c'est bien ce dimanche. Mais en fait, exceptionnellement, eh bien le premier tour est avancé d'une semaine pour toutes les circonscriptions des Français de l'étranger. Autrement dit donc, tous les Français qui peuvent donc voter, mais qui habitent hors de France. En gros, il y a des députés donc qui représentent ces Français-là, ça fonctionne par région. Et le premier tour est en avance, car vu que les électeurs sont un petit peu partout sur la planète, eh bien il y a du vote par correspondance, du vote par Internet, et aussi dans les bureaux de vote. Et du coup, en fait, il faut deux semaines pour préparer le second tour, au lieu d'une semaine pour le reste de la France. C'est donc pour ça que le premier tour a eu lieu une semaine avant les autres, pour les Français qui sont à l'étranger et leur circonscription. Alors sur les onze sièges de députés qui se jouent lors de ces élections des Français de l'étranger, eh bien la NUP ou NUPES, toujours différentes façons de le dire, mais donc cette alliance des partis de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon, s'est qualifiée au second tour dans dix circonscriptions sur onze, et c'est le même chiffre du côté de Ensemble, donc la coalition, pareil, l'alliance de tous les partis qui soutiennent Emmanuel Macron. Et très concrètement, dans neuf circonscriptions sur onze, on aura un second tour avec un duel entre un candidat soutenu par Ensemble et un candidat soutenu à gauche par la NUP. En fait, pour faire simple, le seul candidat d'Ensemble, donc proche d'Emmanuel Macron, qui n'est pas qualifié pour le second tour, c'est Manuel Valls, l'ancien Premier ministre sous François Hollande, dans la cinquième circonscription des Français de l'étranger. En gros, là-bas, il y avait un candidat dissident, donc qui porte globalement les mêmes idées que Manuel Valls, mais qui n'était pas soutenu, notamment par le parti d'Emmanuel Macron. Ce candidat, c'est Stéphane Vogeta, il était déjà député des Français d'Espagne, du Portugal, d'Andorre et de Monaco. Il avait donc décidé de se représenter, et bien malgré le fait qu'il n'était pas soutenu par l'alliance politique d'Emmanuel Macron, qui soutenait cette fois-ci pour 2022 Manuel Valls. Mais résultat donc, il a quand même battu Manuel Valls, malgré le fait qu'il n'était pas soutenu par Ensemble. Et maintenant que Manuel Valls s'est éliminé, et bien Ensemble le soutient désormais. Bref, voilà donc pour le débrief des Français de l'étranger. Maintenant, pour les autres, et bien le premier tour aura lieu dimanche 12 juin, donc c'est ce dimanche. Et le second tour aura lieu la semaine prochaine. C'est une élection absolument cruciale, on va donc en parler beaucoup encore une fois cette semaine. Et puis voilà, du coup n'hésitez pas. Et n'oubliez pas d'ailleurs, je me voulais faire des procurations, et bien de prendre un peu d'avance si vous pouvez. Donc je vous mets des liens en description, je ne vous ai pas dispo pour aller voter, et que vous souhaitez que quelqu'un vote à votre place. Et bien je vous donne des liens directement en description, pour savoir comment faire une procuration facilement. Allez, on passe désormais au reste de l'actualité. Et d'abord, cette première information absolument majeure, au Nigeria, des hommes armés ont ouvert le feu dans une église. Ça s'est passé ce dimanche à Owo, une ville du sud du Nigeria, au sud-ouest en fait du pays. Ils ont tiré à travers les fenêtres, et ils ont lancé une dynamite dans l'église. Il y a une vingtaine de morts, selon un premier bilan, on ne connaît pas encore les motivations exactes de ces assaillants, ni d'ailleurs leur identité. Les djihadistes mènent des attaques dans le pays, depuis assez longtemps maintenant, donc ça pourrait être lié à tout cela. Autre actualité en bref, plusieurs pays se sont mis d'accord pour bloquer la visite de Sergei Lavrov, donc le ministre russe des affaires étrangères en Serbie, et en l'occurrence, eh bien, ils ont réussi. En gros, eh bien, Sergei Lavrov devait se rendre en Serbie ce lundi, un pays qui n'est membre ni de l'Union Européenne, ni de l'OTAN. L'objectif pour lui, c'était de rencontrer les dirigeants serbes, et notamment le président de la Serbie. Pour y aller, il devait donc prendre l'avion, sauf que, eh bien, les pays situés autour de la Serbie, donc la Bulgarie, la Macédoine du Nord, ou encore le Monténégro, ont décidé de fermer leur espace aérien à l'avion russe, pour protester justement contre cette visite qui se déroule en pleine guerre contre l'Ukraine. Conséquence, eh bien, avec la fermeture de cet espace aérien, eh bien, l'avion ne pouvait pas survoler ces pays, et donc, eh bien, lui ne pouvait pas atterrir en Serbie. Il a donc été obligé d'annuler sa visite. Autre information au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson pourrait perdre son poste ce lundi soir. On en avait, en fait, déjà parlé il y a quelques semaines, les médias britanniques ont révélé, il y a plusieurs semaines, que Boris Johnson avait participé à des soirées pendant le confinement, désobéissant donc lui-même aux règles qu'il imposait à toute la population. Résultat, sa popularité a baissé, à tel point qu'aujourd'hui, eh bien, un vote est organisé, un vote de confiance dans son parti. En gros, les députés du parti conservateur, donc son parti, vont voter oui ou non s'ils lui font encore confiance. Si le non, en l'occurrence, l'emporte à plus de 50%, eh bien, Boris Johnson devra quitter son poste et un nouveau Premier ministre sera nommé. Le vote a lieu, en l'occurrence, entre 19h et 21h ce lundi. Autrement dit, ça risque de tomber vraiment dans les prochaines minutes et les prochaines heures, donc je vous tiendrai au courant, évidemment, en commentaire épinglé sur la vidéo YouTube ou alors directement sur Instagram. Vous le savez, on poste beaucoup de résumés d'actualités et de contenus directement sur Insta. Là, en l'occurrence, on le postera directement en story sur Insta. Le nom du compte, c'est assez logique. Le nom du compte, c'est Hugo Descript. Dernière information en France pour terminer, à Paris, dans le 13e arrondissement, un contrôle de police a tourné au drame. En fait, samedi, un peu avant 11h, une équipe de policiers qui étaient à vélo ont tenté d'arrêter une voiture avec 4 personnes à l'intérieur puisque l'un des passagers, visiblement, ne portait pas sa ceinture. Problème, eh bien, le conducteur a refusé de s'arrêter. Conséquence, eh bien, selon la police, dans la course-poursuite, eh bien, la voiture aurait foncé sur des policiers qui étaient en VTT. Les 3 policiers ont donc sorti leurs armes et ont tiré plusieurs balles en direction de la voiture. Le conducteur a été touché au torse et une passagère a été touchée à la tête. Cette dernière est décédée à l'hôpital hier. Les 3 policiers donc ont été placés en garde à vue et une enquête a été ouverte pour violences avec armes par personnes dépositaires de l'autorité publique. Évidemment, je vous tiens au courant là-dessus dès qu'on a du nouveau. Alors, pas de débat aujourd'hui, du coup, ce sera tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en une dizaine de minutes. Évidemment, pour nous soutenir, pensez comme chaque jour, enfin comme chaque jour, parce que sinon, vous êtes déjà abonnés, vous n'avez pas besoin de vous réabonner. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. On va y arriver. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des suggestions, des questions ou autres. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.